Salut à tous, c'est Shaker, on est toujours à la Southland Event et je suis avec Riskin Team Vitality, est-ce que tu peux te présenter pour ceux éventuellement qui ne te connaîtraient pas ? Alors je m'appelle Riskin dans le jeu, je suis un joueur à Vitality, quasiment le dernier joueur on va dire qui est rentré dans le kit Vitality, sachant qu'on a pris en anglais assez récemment et voilà j'ai 19 ans et je joue avec deux teammates français et un teammate anglais. D'accord super, merci pour avoir répondu à ces questions, donc avant de s'intéresser plus particulièrement à ce que vous avez fait aujourd'hui à la Southland Event, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la Team Vitality, on va dire général, toi après du coup tu viens de dire que tu es rentré il n'y a pas très longtemps, au niveau de la structure qu'est-ce que tu peux nous dire sur Vitality en ce moment, comment ça se passe ? Alors on a une gaming house qui est située sur Paris, on s'entraîne en gaming house, on est trois joueurs français et un joueur anglais, on est trois joueurs en gaming house, il y en a un qui habite sur Paris mais qui reste plutôt chez lui, Néo c'est notre manager et voilà. Super, on va donc maintenant parler de la Southland Event, comment ça se passe pour situer, toujours je dis quand c'est qu'on est, donc là on est samedi, début de soirée, donc vous avez fait déjà la plupart des matchs, comment ça s'est passé depuis ce matin du coup ? Alors on a eu un bail au premier tour, on n'a pas joué, on était directement passé pour le deuxième round, on a joué une bonne équipe au deuxième round, on a gagné 3-0 sans grande difficulté, après on avait un gros match, sachant qu'au niveau des qualifications pour le SWC, on a joué les quatrièmes, les quatrièmes qui ont battu les cinquièmes et vu qu'il n'y a que quatre équipes qualifiées pour le SWC, donc c'était vraiment chaud, on avait vraiment intérêt de les gagner, sachant que c'est une équipe qui est super agressive, etc. Donc on a gagné 3-1, on a perdu une recherche et destruction et voilà, ça s'est plutôt bien passé et demain on joue la finale contre le winner du match Millenium contre Asensia. Très bien, merci beaucoup. Forcément, ta réponse m'amène à parler de le SWC, puisque si vous êtes là, c'est en partie pour gagner des points pour le SWC. Je vais te poser une question un peu bête, la qualification du coup elle est assurée, c'est bon, vous êtes qualifié ? On est quasiment sûr d'être qualifié, mais notre but c'est quand même de finir premier au niveau des qualifs et après derrière remporter le SWC. Du coup, ça va jouer en partie sur le match qui vous reste, est-ce qu'il y a une équipe que tu préférais affronter ou comment ça se passe ? Les deux équipes, Millenium et Asensia, sont très très fortes, il n'y a pas à dire. Après, moi j'ai une petite préférence pour les Millenium parce qu'ils jouent plus structurés, Asensia c'est beaucoup plus agressif. Et donc du coup, tu préfères affronter qui ? Agressivité ou structure ? Je vais dire Millenium. Oui ? Bon, d'accord. En tout cas, on va rester là, on va vous suivre, on tournera des images. J'espère pour vous que ça va le faire, normalement il n'y a pas de raison, vous êtes en place, comment ça se passe avec l'équipe ? L'équipe est en place, là on ne joue pas trop trop en ce moment, mais là on a déjà fait deux LAN pendant deux week-ends, on a fait un tournoi online il y a trois semaines. Donc non, ça s'est vraiment bien passé, on a gagné deux sur trois pour l'instant, là voilà, en finale on est vraiment bien, on arrive à déployer notre jeu vraiment comme on veut. Donc non, franchement, il ne devrait pas y avoir de soucis. D'accord. Et du coup, pour terminer, dans le futur, court terme, moyen terme, on va dire l'après ESWC, c'est quoi ? Les futurs objectifs ? Est-ce qu'il y en a déjà ? Est-ce que vous avez déjà des dates ? Alors sur Call of, il faut déjà se mettre dans la tête que les Américains dominent un petit peu le monde en ce moment. Donc voilà, là on va faire l'ESWC, pour l'instant on se fixe vraiment la première place française, c'est vraiment notre but ultime. Et après pour le prochain jeu, Advanced Warfare, on va essayer d'aller s'entraîner aux Etats-Unis, pourquoi pas, et pourquoi pas faire une MLG ou un tournoi américain pour essayer de les battre, tout simplement. C'est s'entraîner aux Etats-Unis, c'est bien ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, comment ça se passe ? C'est du coup Vitality qui vous procure les moyens, qui vous offre quelque chose sur place pour s'entraîner sur place directement, avec des Américains du coup ? Alors on peut faire ça, on est sponsorisé aussi par Red Bull, donc Red Bull aussi qui ont pas mal de... Ils ont ouvert d'ailleurs un centre e-sportif en Californie, donc il y a les OptiGaming, une équipe américaine qui est très très forte, qui s'entraîne là-bas en ce moment. Donc pourquoi pas aller peut-être là-bas si on arrive à trouver le moyen et jouer contre des Américains, ça pourrait être top. D'accord, en tout cas c'est un très beau projet, on te souhaite à toi et à l'équipe Vitality, bonne chance du coup pour le match qui vous reste à jouer, en espérant pour vous que vous finissiez premier, dans tous les cas on vous verra le SWC, que vous perdiez ou pas, on y sera, j'espère vous revoir là-bas. Puis après pour la prive SWC, c'est en tout cas des très beaux projets, donc je te souhaite bonne chance pour la suite. Je vais te laisser le mot de la fin, si tu veux rajouter quelque chose. Merci à tous les sponsors de Vitality, merci à toute l'équipe Vitality, Néo, à tous mes teammates, et merci à ma famille et à tous ceux qui nous supportent. Merci à tous. Merci à toi et puis à très bientôt.